webinaire du jour. Merci beaucoup Estelle. Alors pour commencer, quelques mots sur notre Think Tank Aviation Policy. Donc sans compter la réunion de lancement proprement dite, il s'agit de notre deuxième conférence. On avait déjà organisé une première conférence au mois de juin sur les créneaux aéroportuaires. Et puis aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir pour cette deuxième conférence sur les stratégies pour développer les revenus extra-aéronautiques des aéroports. Donc le Think Tank Aviation Policy s'appelait initialement Affaires légales. C'est vrai qu'on a changé le nom assez récemment parce qu'on ne voulait pas susciter de peur, on va dire, parmi les alumnis qui ne seraient pas très sensibilisés aux enjeux, on va dire, réglementaires, mais qui sont très présents dans notre secteur. On voulait donc du coup être plus inclusif quelque part. Et puis, même si on reste sur notre idée de départ, de vouloir sensibiliser sur les enjeux juridiques qui peuvent intéresser nos sujets d'actualité, on voulait aussi lancer des débats qui s'orienteraient plus sur la stratégie. Donc on est en plein dedans avec cette deuxième conférence. Je laisse la parole à Pierre pour présenter nos intervenants du jour. Merci Eva. Bonjour à tous, bienvenue encore. Plus en plus de participants nous rejoignent, donc c'est positif. On est dans les temps, donc j'aimerais remercier Pierre-Hugge Schmitt et Laurent Timsit de se joindre à nous pour cette conférence qui aura pour sujet la stratégie de développement des revenus extra-aéronautiques ou non-aéronautiques. Ce sera en français. Et je voulais donner la parole, monsieur Pierre-Hugge Schmitt, si vous voulez vous présenter et être en train de vous, monsieur Laurent Timsit, juste après. Vous vous présenterez mieux que ce que je vous présente moi. Merci. Bonsoir à tous. Donc Pierre-Hugge Schmitt, je suis actuellement le directeur commercial et opération de Vinci Airport. Donc Vinci qui est un des leaders opérationnels de gestion aéroportuaire privée. Et pour faire rapidement l'autoportrait, donc j'ai pas loin de 20 ans maintenant dans le secteur avec un passage dans l'administration à la DGAC, un passage chez Aéroport de Paris, un passage en compagnie aérienne également, puisque j'étais un des cofondateurs d'une petite compagnie qui s'appelle La Compagnie. Et voilà, depuis cinq ans, j'exerce des responsabilités chez Vinci Airport. Monsieur Timsit, si vous voulez prendre la parole. Oui, bonjour à tous également. Donc, moi je suis ingénieur de l'aviation civile, donc j'ai aussi commencé ma carrière à la DGAC où j'ai passé dix ans pour m'occuper en particulier de questions de négociation de droits de trafic une bonne partie du temps, mais pas seulement. Et puis ensuite, j'ai rejoint Air France pendant presque vingt ans, dix-huit ans, où je me suis occupé de différents domaines, affaires européennes, affaires institutionnelles, stratégies. Mon dernier poste au groupe Air France KLM était directeur des affaires institutionnelles internationales. Et puis j'ai rejoint la FNAM, la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers, il y a un an, en septembre 2021. Voilà. En tant que DGAC général. Merci, merci Pierre-Hugues, merci Laurent. Alors, on va partir sur deux grandes parties. La première sur une partie un peu plus pédagogique, un peu moins interactive, mais n'hésitez pas à poser des questions, on y répondra et on essaiera de faire que ce soit le plus interactif possible. Vous pouvez bien sûr le faire dans le chat, qu'on suivra avec Eva tout au long de la discussion. La première partie sera sur quels sont les modèles économiques des aéroports français également dans le monde. C'est monsieur Pierre-Hugues-Schmidt qui vous présentera de manière très générale pour que tout le monde ait une vision commune de quels sont les enjeux actuels. Et après, on ira davantage dans le détail sur une deuxième partie, sur les marges de manœuvre pour optimiser les performances économiques des aéroports. Estelle, si tu peux passer sur la première slide. Monsieur Pierre-Hugues, je vous laisse la parole et bien sûr, on va prendre un petit petit peu. Alors, je peux le faire, je vais le faire. Effectivement, mille excuses par avance pour ceux qui sont déjà bilingues en modèle aéroportuaire, mais on a jugé utile de faire des petits rappels pour poser effectivement les bases communes et qu'on ait tous un petit rappel sur ce que c'est que les modèles aéroportuaires. Alors, vous avez sans doute vu ça sur les bandes Lénac les uns les autres, mais néanmoins, on fait ce petit laïus. Donc, un aéroport, c'est d'abord un objet de service public et là pour rendre une mission de service public, donc d'accueil des aéronefs commerciaux ou privés. Et en face de ces missions, il perçoit des redevances. Son modèle économique, il intègre d'abord des coûts d'infrastructure puisqu'il faut fournir cette infrastructure. Donc, ce sont les fameux CAPEX et il a des coûts opérationnels qui sont les coûts de gestion courante de ces infrastructures, la maintenance pouvant être selon que c'est la maintenance lourde ou de la maintenance courante dans les CAPEX ou les OPEX. Et l'objectif normalement d'un aéroport, c'est d'équilibrer par les redevances payées par les usagers, donc par les compagnies aériennes, les clubs, les différents usagers de la plateforme aéroporteur, d'équilibrer ces coûts opérationnels et ces coûts d'infrastructure. J'insiste un peu sur ce premier point parce que c'est vrai qu'on est effectivement en théorie assez souvent sur des aéroports à but de service public et des aéroports publics, on verra le détail après, et donc on a parfois l'impression qu'un aéroport n'a pas nécessairement besoin d'être équilibré au économique, c'est quand même une structure et une entité économique qui a besoin d'être équilibré et donc il y a un objectif d'équilibre entre ces redevances et ces coûts. Viennent se greffer quelques éléments de complexité, il y a des charges régaliennes qui sont celles imposées par les autorités dans le pays où se situe cet aéroport, ça peut concerner la sûreté, donc le contrôle face à des menaces, la sécurité, c'est-à-dire la prévention des accidents, et viennent également intégrer l'économie d'un aéroport, des activités extra-aéronautiques dont on parlera tout à l'heure, qui sont souvent les parkings automobiles ou les boutiques, on détaille ça juste après, et un aéroport a aussi évidemment son lot de charges financières puisque ce sont des structures, les gestionnaires d'infrastructures qui sont généralement fortement endettées puisqu'il a fallu payer les coûts d'infrastructure et donc il a fallu de la dette qui peuvent être importantes suivant les aéroports. Ça c'est le schéma, on va dire général, vous allez trouver le même schéma quel que soit le pays dans lequel on exerce, quel que soit la région ou le modèle aéroportuaire, que ce soit un aéroport, un petit, un gros, dédié au passage, dédié au cargo ou un hub ou un aéroport point à point, on va trouver à peu près la même chose évidemment dans des proportions variables et c'est important de rappeler que c'est un objet qui gère une infrastructure, donc qui a des coûts d'infrastructure important et qui est endetté pour fournir ensuite ce service et qui doit équilibrer son budget comme toute entreprise. Page suivante, merci, on va distinguer ensuite différents types d'aéroports, là aussi je précise un petit peu parce qu'il y a parfois des écarts importants d'un pays à l'autre ou d'une géographie à l'autre, donc dans la première colonne vous avez les aéroports qu'on appelle publics, c'est-à-dire que ce sont vraiment des aéroports qui doivent rendre une mission de service public, c'est le cas général, la plupart des aéroports sont comme ça et vous avez des aéroports qui peuvent être des aéroports d'État, c'est le cas des aéroports de Paris, de Nantes ou de Lyon, ou bien des aéroports locaux, c'est-à-dire qui sont détenus par des entités locales, chez Vinci on a le cas de Grenoble, on en a d'autres, mais vous avez à l'international des aéroports qui sont beaucoup plus gros et qui sont éventuellement parfois des aéroports de ville, c'est le cas d'Atlanta, l'aéroport d'Atlanta est détenu et géré par la ville d'Atlanta, donc c'est le premier aéroport au monde et malgré tout ce n'est pas un aéroport d'État, aux États-Unis ils travaillent différemment et donc ce sont des aéroports locaux, mais tout ça ce sont néanmoins des aéroports publics puisque le détenteur ou le propriétaire est une force publique. Ces aéroports peuvent être ensuite, bien que publics, peuvent faire l'objet de délégations de services publics, donc vous avez des délégations de services publics auprès de sociétés publiques ou des délégations de services publics auprès d'exploitants privés, vous avez le cas de Marseille, j'ai cité l'exemple pour les concessionnaires privés du cas de Lisbonne puisque le régime portugais par exemple est un régime où les aéroports publics ont été concédés à un concessionnaire privé qui est Vinci Airport. Donc tout ça ce sont les aéroports publics et donc on voit qu'il y a toute une série de configurations un petit peu différentes, alors on va sans doute parler un peu plus tard des cas particuliers, des concessionnaires privés donc qui exploitent, puisque c'est le cas de Vinci Airport la plupart du temps, qui exploitent des aéroports publics, mais évidemment c'est pas le seul modèle et on pourra sans doute aussi considérer d'autres modèles si vous avez des questions sur des modèles. Et enfin il y a les aéroports privés, ce sont des aéroports pour lesquels le foncier, toute la structure donc y compris le domaine est détenu par un exploitant privé, et ils peuvent être soit ouverts à la circulation aérienne publique, soit à usage privé-privé, donc l'usage restrictif privé est extrêmement rare mais ça existe, vous avez aux Etats-Unis des aéroports qui sont privés-privé, donc vous ne pouvez pas vous y poser librement. Et il y a les aéroports privés ouverts à la circulation aérienne publique, tout cela c'est un peu plus fréquent, et c'est malgré tout le... enfin c'est fréquent, et c'est pas si fréquent que ça, mais c'est le régime britannique, donc c'est intéressant à avoir en tête. Les aéroports britanniques, alors pour Vinci Airport, c'est London, Gatwick et Belfast International, donc nous sommes propriétaires, copropriétaires de fait du foncier et exploitant. Malgré tout ce sont bien des aéroports ouverts à la circulation et publiques, donc ça veut dire qu'ils doivent être certifiés et répondre à des obligations de standard public. Voilà pour le distinguer un petit peu et pour expliquer les différents paysages de type d'aéroports qu'il y a, donc il n'y a pas que des aéroports publics ouverts à la CAP, on va trouver un certain nombre de configurations variées. Toujours dans le paysage, page suivante, les différents types de revenus qui vont venir alimenter l'économie aéroportuaire, je détaille puisqu'on va y revenir dans la deuxième partie. Donc vous avez les revenus qu'on qualifie d'aéronautiques, qui sont tous les revenus qui correspondent directement à l'activité aéronomique primaire d'un aéroport, donc les redevances en général, des redevances d'atterrissage, des redevances de balisage, des redevances de parking, des redevances pour l'usage des terminaux. On va trouver aussi dans l'usage des terminaux tout un tas de redevances liées éventuellement aux infrastructures de check-in, éventuellement des redevances liées aux utilities, sur l'utilisation des jet bridges, des recharges en 400 Hz, tout un tas de trucs là-dedans. Les revenus liés éventuellement aux activités de traitement des passagers à mobilité réduite, d'éventuels revenus sur l'habitament, quand il y a par exemple une infrastructure d'hydrante, il y a une redevance d'habitament qui peut être perçue par l'aéroport pour financer cette hydrante. Et puis les activités d'aviation d'affaires, les FBO qui peuvent aussi générer des revenus aéronautiques. Tout ça, ça constitue le grand pool des activités aéronautiques qui est le métier premier d'un aéroport. Et on va les opposer aux revenus extra-aéronautiques ou non-aéronautiques dans certains jargons qui sont les revenus qui sont sur des activités pas directement liées à l'activité aéronautique par définition, dans lesquelles on va trouver les commerces, la restauration, les parkings des véhicules légers, mais aussi tout l'immobilier, la logistique, l'hôtellerie. Et puis la publicité. Il y a d'autres types de revenus extra-aéronautiques, mais ce sont les principaux. Donc voilà un peu pour détailler les différents types de revenus. Et on a bientôt terminé sur le panorama général pour présenter le modèle et les modèles aéroportuaires. Ne vous inquiétez pas, j'espère que c'est un peu moins barbant que les cours de l'ENAC, mais malheureusement c'est ressemble un petit peu. Les modèles de régulation, et donc c'est important aussi parce qu'on va voir que certaines stratégies aéroportuaires sont dictées par les différents modèles de régulation. Et là je ne suis pas sûr que les cours de l'ENAC soient complètement exhaustifs sur les différents modèles de régulation, mais il se trouve que c'est un peu plus compliqué que juste le modèle français. Et vous avez les modèles dits de RAP, donc Regulated Asset Based, qui est un modèle où un aéroport doit recouvrer ses coûts au travers des redevances qu'il perçoit. Donc c'est le modèle un peu direct qui concerne beaucoup d'aéroports en France. modèle régulé, et où la régulation vise à s'assurer qu'un aéroport ne tire pas un revenu excessif de son activité aéronautique, en d'autres termes qu'il n'abuse pas de sa situation de monopole, et donc, situation de monopole qu'on pourra éventuellement challenger, mais c'est le modèle où quand la base de trafic augmente, et bien l'effet d'échelle, c'est-à-dire le fait qu'il y ait en théorie un peu moins de coûts pour l'aéroport doit être partagé à ce moment-là avec les exploitants, et donc quand un aéroport voit son trafic croître, en théorie il doit avoir ses redevances baissées, tout dépend du programme d'investissement qui est derrière cet aéroport, mais c'est le modèle où la valeur est directement partagée avec les clients. C'est un modèle qui présente un gros inconvénient en cas de retournement de marché, c'est ce qui a fait très mal à beaucoup d'aéroports français au début de la crise du Covid, puisque en cas de baisse du trafic inversement, la base de coûts étant en partie incompressible, c'est la base de coûts purement de CAPEX, et bien les redevances aéroportuaires doivent en théorie croître mécaniquement, moins de trafic pour recouvrer la même base de coûts, et bien l'unité de redevances doit croître, ce qui a posé beaucoup de problèmes à beaucoup d'aéroports, parce qu'évidemment c'est compliqué pour les compagnies aériennes en plein Covid d'absorber davantage de redevances aéroportuaires, et donc ce modèle a été mis en forte tension pendant la crise. On pourra en parler et en dire un mot. Il y a d'autres modèles, ce n'est pas le seul, il y a un modèle de benchmark où on s'assure qu'un aéroport reste compétitif, c'est un modèle qu'on connaît, nous, au Portugal, qui est un peu plus compliqué que ça, mais disons dans les grandes lignes, c'est un modèle de benchmark, donc les aéroports portugais doivent rester dans un tunnel tarifaire qui correspond à leur comparable, donc pour Porto, Lisbonne ou Faro, il y a des aéroports listes d'aéroports comparables, et le niveau de tarif de ces aéroports-là ne doit pas s'éloigner des tarifs de ses compétiteurs, et donc c'est un modèle qui est un peu plus équilibré, mais qui évidemment n'a pas nécessairement la même notion de partage de valeurs que le modèle précédent. Ce n'est pas le seul, il y a encore des modèles qui sont les modèles d'analyse de dominance, c'est-à-dire qu'on va venir déterminer si un aéroport est effectivement dans une situation à abuser de sa puissance de marché, et donc on doit établir des analyses de dominance, c'est-à-dire en bon anglais Market Power Assessment, qui est un modèle qui est privilégié en Grande-Bretagne, et donc nous, c'est un modèle auquel on est confronté à Belfast et à Londres-Gatwick, et qui a pas mal de vertus, puisque c'est un modèle où finalement le marché s'équilibre, et tant que les compagnies aériennes sont contentes des prix que l'aéroport facturent, l'autorité de régulation intervient assez peu, et donc c'est une base très contractuelle où les compagnies aériennes et les aéroports se mettent d'accord sur des bases de contrats pluriannuels, et tant que ces contrats viennent à être signés, l'autorité considère qu'il y a bien un équilibre de marché, puisque s'il n'y avait pas les contrats en question, il n'y aurait pas équilibre de marché, et il faudrait intervenir, et donc ça reconnaît la puissance du marché sur le régulateur, et donc le régulateur accepte de laisser le marché s'organiser, évidemment ça suppose qu'il y ait une certaine situation de concurrence et ou une certaine responsabilité des différentes parties pour accepter cette situation, et c'est un modèle qui marche assez bien en Grande-Bretagne, à l'exception de ISRO qui n'est pas sur ce régime-là, il y a l'autre ISRO qui est sur le modèle RAB, qui pose beaucoup de problèmes, mais les autres aéroports britanniques sont bien sur un modèle de market power, et c'est un modèle, pour ceux que ça intéresse, qui est assez regardé par la Commission européenne, dans ses réflexions sur la suite du modèle en Europe. Je complète le paysage des modèles de régulation, précisant qu'on intègre souvent des contrats de régulation économique, qui sont des, pas qu'en France, en France mais ailleurs, qui sont des objets contractuels entre un aéroport, son autorité et ses clients, visant à assurer une visibilité sur la trajectoire tarifaire et sur les investissements que l'aéroport va entreprendre dans un cadre de temps donné, 5 ans, 7 ans, 10 ans, ça dépend des régulations. Donc ça c'est un sujet assez fréquent et qui peut être appliqué à la fois sur les différents modèles précédents, puisque nous on a des contrats de régulation économique sur différents aéroports, quel que soit le modèle de régulation. Et enfin, les modèles de régulation peuvent aussi varier selon le périmètre de régulation, c'est-à-dire la caisse qui est régulée, et ça c'est le fameux débat entre les différentes caisses simples et caisses doubles, et on arrive à la dernière planche qui précise les différents types de périmètres de régulation. Alors ça va être un peu confuse, pardon, mais vous retrouvez les différents niveaux de revenus que j'évoquais précédemment, et c'est important de comprendre que la régulation, donc ce que j'évoquais à la planche d'avant, peut porter soit sur un périmètre tout compris, qui est un périmètre régulé, où le périmètre régulé serait la caisse unique, c'est-à-dire que l'ensemble des revenus font l'objet d'une régulation, ou bien il peut y avoir un régime de caisse double, c'est-à-dire que seul le périmètre aéronautique est régulé, ce qui est le cas dans un certain nombre de régulations dites de caisse double, et le périmètre extra-aéronautique est non régulé. Et évidemment, parce que ce serait trop beau si c'était aussi simple, il y a tous les régimes intermédiaires, c'est-à-dire qu'on peut trouver des systèmes de régulation où le périmètre régulé intègre un petit peu de revenus extra-aéronautiques, c'est le cas en France où le périmètre régulé d'un certain nombre d'aéroports français inclut les revenus aéronautiques, mais également les revenus extra-aéronautiques des parkings voitures, allez savoir pourquoi, mais il y a les parkings voitures dedans. Sur les aéroports portugais, il y a une partie des commerces et de la restauration qui jouent dans le périmètre régulé. Il y a différents modèles, ça dépend un peu de l'appréciation du régulateur, de ce qu'il estime devoir réguler ou non. Voilà, j'étais un peu rapide, mais j'ai à peu près terminé les laïus introductifs pour juste reposer un peu les bases de tout ça. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. Non, il n'y a pas de questions à ce stade, merci monsieur Pierre-Huschwitz. Monsieur Timsit, j'ai une première question pour vous. Comment vous voyez, quand vous êtes représentant de l'AFNAM, comment vous voyez un peu cette rétrospective et comment vous pouvez les comparer par rapport aux données qu'on a aujourd'hui post-Covid, de ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné, si vous voulez apporter des précisions ? Oui, alors ce qu'on peut dire, ça peut être intéressant effectivement de replacer ces éléments un petit peu dans le contexte de la crise Covid, parce que finalement, effectivement, quand les conditions deviennent extrêmes, c'est sûr que ça pose des limites forcément au cadre de régulation. Juste si on rappelle quelques chiffres sur la crise Covid, 2020 en France, c'est moins 70% de trafic par rapport à 2019. 2021, ça reste encore moins 60% de trafic par rapport à 2019. Si on regarde les chiffres d'affaires, notamment des compagnies aériennes, on se retrouve avec des chiffres d'affaires significativement inférieurs à la moitié du chiffre d'affaires habituel. Et donc, il est certain que c'était une crise d'une ampleur et d'une violence rare et qui, comme le signalait Pierre RUG à juste titre, ont secoué l'ensemble du système, c'est-à-dire aussi bien compagnie aérienne qu'aéroports, puisque plus personne n'était véritablement en mesure de couvrir son équation économique. Donc ça, c'était un premier point qui convenait de noter. Le deuxième point, c'est où le système aussi a été largement sollicité, ça a été avec la reprise de 2022, puisque finalement, on peut vous donner des chiffres sur les niveaux d'activité sur les aéroports français en 2020 et 2021. Puis soudainement, à partir de février-mars 2022, il y a eu une bruste reprise du trafic qui était en fait la conséquence essentiellement de la suppression des mesures sanitaires, enfin en tout cas de l'allègement des mesures sanitaires, parce que ça a été quand même relativement progressif. Mais l'allègement des mesures sanitaires en mars 2022 a conduit à une forte demande de voyage. Et donc là, paradoxalement, on s'est retrouvé dans une situation qui avait été plus ou moins anticipée par les acteurs. D'ailleurs, il faut reconnaître qu'en France, elle avait été, on va dire, plutôt, je pense qu'on a plutôt lieu de se satisfaire de la manière dont ça a été géré. Puis si on regarde la manière dont l'été s'est passé en France, dans l'écosystème aéroportuaire et aérien français, on le compare à la manière dont ça s'est déroulé sur un certain nombre d'autres plateformes européennes. On peut se dire que le système français, en particulier la mise en place de l'activité partielle, des bonnes décisions, je pense aussi, en termes de gestion de la part des acteurs, que ce soit compagnie aérienne et aéroports, ont fait que, in fine, la situation est restée maîtrisée et cet été, malgré la très forte hausse de trafic, avec quand même des compagnies aériennes et des aéroports qui ont dû fonctionner avec, très clairement, des effectifs réduits par rapport à ce qui aurait été l'idéal en termes de fonctionnement. Donc, là aussi, cet été, on a eu un système qui a été mis en tension par les événements. Et donc, globalement, si on fait un petit peu le bilan à la fois de la crise Covid, du redémarrage cet été, et puis, sans doute aussi, de perspectives qui ne sont pas évidentes à lire pour les mois qui viennent, en termes de reprise de trafic, puisque maintenant, aujourd'hui, on est revenu à peu près à 85% en nombre de mouvements en Europe du trafic qu'on avait en 2019, mais avec quand même des incertitudes sur, finalement, en quelle année on sera capable de retrouver le trafic pré-crise. Et ces incertitudes, elles viennent beaucoup du fait que, d'une part, la situation géopolitique est très instable, que l'inflation est importante, l'ensemble des paramètres de coût des compagnies aériennes ont augmenté. Et donc, ça a conduit, effectivement, à une hausse des billets d'avion, enfin, du prix du transport aérien. Ça, ça a été repris pas mal dans la presse. Pour autant, aujourd'hui, on s'interroge sur la capacité qui va exister dans les mois qui viennent pour les passagers de continuer à voyager à des tarifs qui sont significativement plus élevés que ce qu'ils étaient juste avant crise, même si on met ça en perspective avec les prix du transport aérien. Il y a cinq ans, on n'est pas si éloigné que ça, mais on peut reconnaître que les gens ont été habitués à avoir les prix des billets d'avion baissés, que ça conduisait à une hausse de la demande. Et puis là, on va se retrouver dans un paradigme un peu différent, peut-être, en termes de demandes. Après, si on regarde la situation un petit peu des aéroports et des compagnies aériennes post-crise, pour les compagnies aériennes, malheureusement, c'est assez dramatique du fait des pertes qui ont été enregistrées. Juste pour vous donner un chiffre, mais au niveau mondial, les pertes 2020-2021 des transporteurs aériens, c'est dix ans de profit à peu près. Si on regarde au niveau français, c'est significativement supérieur à dix ans de profit. On pourrait même aller jusqu'à pas loin de 20-25 ans de profit accumulé des compagnies. Pour les aéroports, ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas le même ordre de grandeur. Je pense que si on somme un peu les pertes 2020-2021 des principaux aéroports français, ils ont des aéroports sans doute perdus une année de résultats ou un peu plus. Mais je vois que Pierre-Hugues n'est pas forcément d'accord avec moi, donc je lui laisserai corriger le chiffre s'il n'est pas celui-là. Moi, on prenait juste le chiffre de la Cour des comptes qui était dans le rapport de la Cour des comptes et qui donnait à peu près cet ordre de grandeur. Mais voilà. Après, de toute façon, ce n'est pas pour polémiquer sur le sujet, c'est juste pour dire qu'en tout cas, côté des compagnies aériennes, ce qui est certain, c'est que compte tenu des résultats enregistrés pendant la crise Covid, compte tenu du niveau d'endettement qui s'est créé post-Covid, la capacité de toute façon à encaisser des hausses supplémentaires est extrêmement réduite, c'est clair. Avant de poser quelques questions dans le chat, et le retour, on va bientôt passer à la deuxième partie, je vais juste vous poser une question. Comment un aéroport choisit son périmètre de régulation ? Est-ce qu'il choisit la question double ? Comment il choisit la question unique ? Est-ce que c'est un choix du législateur ? Est-ce que c'est un choix des politiques ? Influencé par les aéroports, vous avez été durant une site aussi d'un point de vue compagniaire qui est un point de vue aussi différent, comme l'a rappelé M. Schmitt. Comment est-ce qu'il choisit ce modèle de régulation ? De manière très courte, parce qu'on a deux ou trois questions, et ensuite on va passer à la deuxième partie. Merci. Je pense que ce ne sont pas les aéroports ni les compagnies qui les faisaient directement, c'est le régulateur, donc pays par pays, qui est pour des considérations politiques, pour des considérations de choix de capacité, pour tenir compte aussi des situations géographiques des aéroports, qui fait ses arbitrages et qui définit le périmètre de régulation et l'autorité de régulation, et le modèle de régulation. Donc, le modèle de régulation peut tenir compte de la situation de compétition. En Grande-Bretagne, il y a des aéroports qui peuvent desservir la même ville et qui sont en compétition, donc on a peut-être moins besoin de considérer une régulation forte qui est plutôt adaptée à des modèles monopolistiques. Le périmètre de régulation peut tenir compte effectivement de la pertinence ou non d'adosser le risque des parkings de voitures ou des commerces à la caisse aéronautique. Les durées des creux, la nature du régulateur. En France, on a une régulation à deux étages avec la DGAC d'un côté et la RT de l'autre. C'est parce qu'on a sans doute une administration très riche, mais tous les pays ne font pas ça. Donc, là, il y a des famants, c'est la liberté du politique de prendre en compte. Je pense que chaque industrie ensuite fait son lobby, mais c'est l'État souverain qui décide. Très bien. Eva, il y avait eu deux, trois questions, je crois, dans le chat ? Oui, effectivement. Alors, il y a plusieurs questions qui se rejoignent et qui sont en relation avec les modèles de régulation que vous avez présentés juste avant, Pierre-Hugschmidt. Donc, là, les questions tournent autour de la rentabilité. Donc, je précise. Quels sont typiquement les niveaux de rentabilité des aéroports, notamment par rapport aux niveaux de retour qui seraient autorisés avec des modèles RAB ? Et quels sont ces niveaux entre les aéroports qui ont le foncier par rapport aux aéroports qui sont seulement exploitants ? On a également une petite question qui est liée sur le niveau de rentabilité des aéroports qui fonctionne en caisse double, en caisse unique. Voilà. Grande question sur la rentabilité. Non, mais qui est fondée. Alors, effectivement, elle est variable, la rentabilité. Dans une bonne année normale, 2018 ou 2019, on ne va pas épiloguer sur 2020 ou 2021. Pour juste compléter ce que disait Laurent tout à l'heure, on a effectivement effacé plusieurs années, en fait, quand même, de rentabilité en deux ans. On n'est pas complètement tiré d'affaires et on aura rétabli tout ça que sans doute encore qu'en 2024. Mais disons sur une année plutôt normale, 2018 ou 2019, la rentabilité en résultat net d'un aéroport commercial de bonne taille va être autour des 10%. On va être capable de dégager, normalement, une rentabilité nette autour de cet ordre de grandeur-là. Le modèle de régulation... Alors, cette rentabilité nette, elle est relativement indépendante de savoir si on a le foncier ou pas le foncier. Normalement, comparer Gatwick et Charles de Gaulle, c'est un peu compliqué parce que Charles de Gaulle est plutôt en... fait l'objet d'une régulation en rab ou quasi rab alors que Gatwick est en light regulation. Donc, c'est très compliqué de dégager la comparaison sur ce plan-là. En revanche, effectivement, le niveau de... le type de régulation joue sur la rentabilité comparée ou le périmètre de régulation va jouer puisque quand la régulation intervient, elle vient caper la rentabilité selon un objectif de rentabilité accepté par le régulateur qui est généralement dans la... High seeing a legit, on dit, c'est-à-dire un 7, 8, 9%. Ça dépend un peu des environnements et des géographies et des objectifs, mais la rentabilité acceptable pour un opérateur privé vu par un régulateur, c'est de cet ordre-là. Attention à neutraliser des effets d'inflation qui, évidemment, vont aussi bouger les lignes et puis des objectifs d'investissement. Enfin, il y a plein de paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte. Et effectivement, ce n'est pas tout à fait la même chose selon qu'on est en caisse double, en caisse unique, puisqu'en caisse double, cette rentabilité sur la caisse régulée qui est un peu plus faible que sur la caisse non régulée, évidemment, va être pondérée de la performance de la caisse non régulée. Je ne veux pas noyer trop le débat, mais effectivement, normalement, comme gestionnaire aéroportuaire, on est capable de dégager une meilleure rentabilité encore une fois dans un environnement porteur en caisse double. Inversement, dans une situation de crise en 2020-2021, les aéroports qui étaient en caisse unique et qui avaient bien géré leurs relations avec leurs régulateurs et qui avaient réussi à augmenter leurs tarifs et qui ont réussi à passer à faire supporter à leurs clients l'intégralité de leurs coûts comme le modèle le prévoit, ont dégagé des résultats meilleurs que ceux qui étaient en caisse double. Donc là, ça dépend un peu du contexte économique environnant. Malgré tout, j'espère avoir répondu à peu près à la question. N'hésitez pas, Arnaud, à compléter votre question si d'aventure, ce n'était pas le cas. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces questions et n'hésitez pas, évidemment, à les poser au fur et à mesure de la discussion. On les prend, évidemment, toutes dans la mesure du possible. Très bien. Alors, ça fait une excellente transition parce que là, on parlait de rentabilité. Alors, je vais poser volontairement une question très large. Dans ce cas-là, quelles seraient les marges de manœuvre pour les aéroports, notamment, pour augmenter leur performance économique ? Est-ce qu'on en a au regard des limites réglementaires ? Au regard, effectivement, des relations aéroports-compagnie ? Comment est-ce qu'on peut faire ? Oui, alors, on en a. Je ne vais pas dévoiler nos recettes de cuisine. Non, tantôt. Il y a sans doute quelques compétiteurs sur la fréquence. Mais non, il y a des recettes et puis il y a des environnements qui évoluent et qui font qu'on peut déployer à un moment donné un certain savoir-faire qui permettent d'améliorer la performance économique d'un aéroport. Je crois que c'est un savoir-faire d'ailleurs assez français. Il n'y a pas que Vinci et on a la chance d'avoir une bonne culture aéroportuaire en France qu'on est capable d'exporter. Et ce savoir-faire, il y a plusieurs composantes. Il y a une composante commerciale qu'on pourra développer un petit peu puisque c'est l'objet des échanges ce soir. Mais également opérationnel, on est capable d'innover, on est capable de trouver des ressorts technologiques pour améliorer les performances opérationnelles. Après, on est sur la gestion d'un infrastructure. Donc, il y a aussi des modèles d'optimisation sur les financements de projets, sur la dette. Donc, on a différents leviers sur le financement des infrastructures, sur le coût des infrastructures. Donc, il y a différents leviers d'amélioration. Si on se penche sur les revenus, c'est vrai que la partie aéronautique, quand elle est régulée, la capacité optimisée n'est pas évidente. Et puis, il ne faut pas vouloir chercher à tout prix à augmenter le revenu de la caisse aéronautique, sachant que derrière, ce sont des compagnies aériennes et que les compagnies aériennes, elles ont besoin d'un peu de compétitivité pour aller chercher des passagers. Et donc, ce n'est pas forcément un très bon calcul que de vouloir augmenter les revenus de la caisse aéronautique et ce qui viendrait obérer la capacité des compagnies aériennes à susciter une demande de transport par des prix assez attractifs. En revanche, sur la caisse extra-aéronautique, c'est possible d'aller chercher un peu de marge de manœuvre, soit en étant créatif sur du développement foncier, par exemple, ou alors en optimisant les recettes des parkings de voitures. Je pense que c'est un secret pour personne que les parkings de voitures aéroportuaires peuvent être effectivement assez chers si vous vous présentez à la dernière minute. Monsieur Timssy, je voulais rajouter un élément la première question d'Eva ? Non, je pense que la présentation de Pierre-Hugues sur le sujet est très honnête et très objective. Des marges de manœuvre, il en existe toujours parce que, de toute façon, effectivement, il y a des opérateurs qui savent gérer leurs aéroports et donc, à partir de là, la bonne gestion permet quand même de dégager des marges de manœuvre. Je pense que, et c'est pour moi un peu le point fondamental sur le débat autour de la régulation, c'est que finalement, on a intérêt à essayer de sortir des schémas dans lesquels, finalement, on essaie juste de transférer de la valeur entre l'aéroport et la compagnie aérienne, c'est-à-dire entre l'opérateur aéroportuaire et les compagnies aériennes et l'intérêt, c'est à mon sens plutôt de se concentrer sur finalement qu'est-ce que l'opérateur aéroportuaire et les compagnies aériennes peuvent faire pour accroître les revenus ensemble et là, je pense que quand on regarde un petit peu ce qui peut se faire, y compris dans d'autres pays, l'exemple, moi j'ai un peu l'exemple en tête de ce que Lufthansa a fait à Munich avec un terminal qui est produit d'une venture entre la compagnie et l'aéroport, c'est juste un modèle mais il peut y en avoir des tas d'autres mais globalement l'idée effectivement c'est plutôt d'essayer de créer de la valeur ensemble d'abord avant d'essayer de faire bouger la régulation pour essayer juste de transférer de la valeur ce qui, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, de toute façon est extrêmement compliquée aujourd'hui compte tenu de la situation des compagnies post-crise. Permettez-moi, vous avez un plan de vue plutôt, vous avez une expérience compagnie aérienne chez la France, est-ce qu'une compagnie aérienne n'a pas intérêt à qu'elle récupère une partie de la valeur des revenus extra-aéronautiques parce que de mémoire aujourd'hui, elle ne perçoit pas une partie de ses redevances et c'est une demande de certaines compagnies aériennes vis-à-vis des aéroports ? Non, alors ce n'est pas exact, ça c'est ce qu'a expliqué Pierre-Luc tout à l'heure, c'est-à-dire que les modèles sont différents. Quand on est dans un système de caisse unique, finalement, les compagnies aériennes récupèrent assez naturellement une partie de la valeur qui est créée puisqu'il n'y a qu'une caisse dans laquelle on met aussi bien les activités aéronautiques qu'extra-aéronautiques. Alors c'est, on va dire en général, le modèle qui est privilégié par les compagnies aériennes parce que finalement, ça valorise leur rôle d'apporteur d'affaires. Après, honnêtement, ce n'est pas une vérité absolue parce qu'il y a des modes de frais, il y a des aéroports qui sont gérés en caisse unique qui peuvent être moins intéressants pour les compagnies aériennes en termes de niveau de redevance que ce qu'elles vont trouver dans d'autres aéroports gérés en caisse double ou en caisse aménagée. Donc, encore une fois, sur les principes, on peut faire un certain nombre d'affirmations dans la réalité de la régulation et dans la réalité des modèles qu'on peut imaginer. Je pense que c'est toujours moins caricatural que ce qu'on veut bien dire. Merci. Dans le débat peut-être entre compagnies aériennes notamment à Bakou, l'opposition avec les aéroports, est-ce qu'on ne pourrait pas voir la caisse unique comme une possibilité pour un régulateur de subventionner les compagnies aériennes qui desserviraient cet aéroport ? Puisqu'un passager va venir à l'aéroport parce qu'il a un billet et qu'il va dépenser son argent dans les duty-free pour faire ce cas simple ? Et si c'est une caisse unique, est-ce que c'est un moyen de subventionner l'aéroport vu que les taxes seront plus... les redevances seront plus faibles ? Là, on revient un petit peu à la caisse... Un aéroport... Enfin, il n'y a... ou l'essentiel de l'activité d'un aéroport vient quand même du fait qu'il y a des passagers qui transitent par cet aéroport. Donc, ces passagers sont amenés par les compagnies aériennes. Donc, c'est un peu le rôle d'apporteur d'affaires que je mentionnais tout à l'heure et qui justifie... et qui justifie... qui peut justifier la caisse unique. De la même manière... De la même manière... Enfin... Si je caricaturais le système, on pourrait aller sinon vers un système dans lequel, finalement, il n'y aurait qu'un service public aéroportuaire, aucune activité extra-aéronautique. Tout ça serait entièrement payé par le passager. On voit bien que ce n'est pas un modèle satisfaisant et ce n'est pas un modèle qui optimise les choses non plus. Je crois qu'il faut rappeler aussi que les aéroports, on est beaucoup plus en concurrence que les uns les autres que ce que le régulateur comprend de notre activité. C'est triste à dire et pardon pour tous les régulateurs qui sont autour de la table, mais on est en situation de concurrence entre aéroports et nous, à Lyon, on est en compétition avec Genève, avec Marseille, avec Bordeaux, mais aussi avec Dusseldorf ou Copenhague parce qu'une compagnie aérienne à bas coût, elle a le choix d'allouer ses avions sur les aéroports européens. En Europe, on est sur un marché extrêmement ouvert. C'est la beauté de l'Union européenne et c'est ce qui a fait aussi que notre transport aérien s'est concernant démocratisé et qu'on peut aller à peu près partout en Europe pour pas trop cher aujourd'hui. Le corollaire de ça, c'est que les compagnies aériennes sont libres d'exploiter les avions sur les routes qu'elles souhaitent partout en Europe et Ryanair, Volotea, Transavia, EasyJet et d'autres peuvent ouvrir demain à peu près n'importe quelle route entre deux points européens et la seule chose qui va les préoccuper, c'est la perspective de recette sur la route en question et la perspective d'optimiser les coûts en face de cette recette. Elles tiennent à jour des tableaux de liste de routes. Évidemment, il y a des considérations de base, de où sont leurs personnels et de où sont leurs bases de maintenance et de considérations opérationnelles, mais elles ont une très grande latitude dans le choix de leurs points desservis, des routes qu'elles souhaitent desservir. Et nous, côté aéroport, Lyon, Nantes, face à certains de nos compétiteurs, ça peut être Bordeaux, Marseille ou encore une fois d'autres en Europe, on doit séduire les compagnies aériennes pour les convaincre de venir sur nos aéroports pour tenir nos objectifs de performance économique. Et la seule façon de les séduire, c'est d'être compétitif sur la caisse aéronautique. Il n'y a pas de mystère. Donc, qu'elles soient régulées ou non régulées, ce n'est pas tant le sujet que d'être compétitif et de trouver des ressorts pour optimiser nos infrastructures, trouver le bon niveau de CAPEX et d'OPEX de manière à être rentable, alors même qu'on va aller chercher des coûts, des redevances compétitives pour traiter ces compagnies-là au bon coût par rapport aux standards de ces compagnies-là et par rapport à la situation de compétition perçue par ces compagnies-là. Donc, on est dans un environnement qui est beaucoup plus compétitif que ce qu'on pense. Alors oui, à un moment donné, si vous voulez desservir Lyon, si absolument, si votre objectif en tant que compagnienne, c'est de servir Lyon, fondamentalement, vous allez sans doute passer sur un des aéroports d'aéroports de Lyon. OK, mais c'est assez rare que les compagnies-là raisonnent complètement comme ça. Elles raisonnent en général en disant où sont les routes au départ de ma base, au départ de mes bases qui font sens et sur lesquelles je peux être compétitif, gagner de l'argent ou gagner de l'argent face à des compétiteurs. Et donc, ce n'est pas tant la nécessité d'aller à Lyon à tout prix, c'est plutôt est-ce qu'à Lyon, je vais gagner plus d'argent qu'ailleurs. Et donc, c'est important qu'on reste compétitif. Donc, côté aéroport, contrairement à la légende, on se bat, on a une attitude commerciale active pour aller chercher le client et donc, on a aussi une recherche active de compétitivité sur nos structures de coût. Et donc, assez naturellement, régulateur ou pas, on a intérêt à être compétitif. Et encore une fois, je reviens sur le modèle britannique que j'expliquais précédemment sur lequel il n'y a pas de régulation type RAB en dehors d'ISRO qui est l'aéroport le plus cher de Grande-Bretagne accessoirement. Donc, l'aéroport régulé de Grande-Bretagne est le plus cher et tous les aéroports non régulés sont moins chers. il faut entendre ça. Mais donc, sur nos aéroports britanniques où on n'a pas de régulateurs lourds, on fait de très bonnes affaires avec des compagnies qui sont très contentes de venir sur ces aéroports-là parce qu'on a une approche commerciale. Voilà. Merci. Merci pour votre... Juste pour donner... Juste faire deux, trois commentaires. Le premier, c'est que sur la régulation, aujourd'hui, il faut l'avoir en tête, je ne sais pas si finalement, on ne l'a pas dit, mais je pense que c'est quand même important. En France, aujourd'hui, l'ART régule, donc l'autorité de régulation des transports régule huit aéroports. Ce n'est pas... Donc, d'une certaine manière, ce n'est pas non plus... Tous les aéroports sont loin d'être sous le contrôle de l'ART. Alors après, il y a la DGAC qui régule les autres aéroports, mais comme souvent, les discussions autour de la régulation aéroportuaire ont tendance à se focaliser sur l'ART. Je crois qu'il ne faut pas surestimer le problème. Et puis surtout, c'est une autorité aussi qui est en place depuis peu de temps dans le domaine de la régulation aéroportuaire. Ça doit dater de 2019. Je pense qu'on a l'expérience, voir un petit peu avec le temps comment ça se passe, ça aura un intérêt. En tout cas, du point de vue des compagnies aériennes, elle a un intérêt en termes de régulation, c'est que c'est quand même une autorité indépendante, ce qu'on n'avait jamais véritablement eue par le passé, qu'il n'y avait pas d'intérêt lié avec ni les compagnies ni les aéroports. Et après, on peut apprécier ou pas ces décisions, il nous arrive aussi d'ailleurs de ne pas les apprécier côté compagnie aérienne, mais je trouve que le caractère indépendant de la régulation est quand même quelque chose d'important. Sur la concurrence, enfin, sur le fait que la situation des aéroports vis-à-vis de différents modèles de compagnies aériennes ne soit pas le même, ça je pense que c'est très vrai, il y a des compagnies qui ont de part leur business model l'occasion de mettre les aéroports en concurrence et d'avoir une facilité d'affectation de leurs moyens de production très larges et qui leur permet éventuellement de déplacer des bases, de les fermer, etc. mais ce n'est quand même pas non plus, ce n'est pas une généralité. 80% à peu près du programme d'un aéroport est le même d'une saison à l'autre et donc il y a effectivement et en plus la variation des programmes des compagnies aériennes d'une saison à l'autre tend à être plus marquée sur les petits aéroports que sur les gros aéroports et puis toujours aussi sur cet aspect concurrence Pierre-Hugle l'a dit mais ce qui est vrai c'est que pour certaines compagnies où je parle de mon expérience passée on n'envisage pas par exemple Air France n'envisagerait pas de ne pas desservir la ville de Lyon avec un bien 1,4 million d'habitants dans sa zone de Chalandise il est clair que quand on est une compagnie qui offre un réseau et souhaite offrir un réseau à ses clients et qu'on est une compagnie française il y a un certain nombre de villes qu'on ne peut pas envisager de ne pas desservir puis d'ailleurs il y a en ce moment des débats par ailleurs sur l'interdiction de certains modes de transport dont l'avion qui montre bien que il y a quand même une nécessité de desserte et quand on va contre ça on crée des frustrations importantes et des pertes de connectivité regrettables très bien merci justement face à cette évolution de la réglementation face à l'évolution de la société tout simplement quel est l'impact sur les revenus extra-aéronautiques des compagnies on parle par exemple d'avoir des remplacer le train par l'avion sur certaines routes sur certaines connectivités on parle également de nouvelles voitures les voitures autonome le fait qu'il y a une voiture autonome qu'elle va rentrer il n'y aura plus besoin d'avoir un parking comment un aéroport et comment le secteur aérien anticipe ces changements pour maintenir ses revenus extra-aéronautiques et aéronautiques C'est un vaste sujet sur les évolutions sur les modes de transport c'était effectivement pour aller à l'aéroport aujourd'hui il y a des évolutions modales et puis non seulement c'est des évolutions qu'on subit mais dans certains cas ce sont des évolutions qu'on orchestre parce qu'on a l'ambition de participer à la décarbonation du transport aérien à notre petite échelle et donc effectivement on essaie d'encourager le recours au transport en commun et donc on accepte de ne pas encourager l'utilisation des parkings et donc on accepte que le modèle économique des parkings de voitures dans un aéroport ne soit pas un modèle d'avenir et d'ailleurs c'est un sujet dans le cadre de la caisse unique parce que quand c'est une caisse unique faire l'impasse sur les parkings voitures ce n'est pas un problème pour l'aéroport c'est un problème pour l'écosystème quand on est en caisse double c'est plus un problème pour l'aéroport que pour les compagnies aériennes mais je dirais les enjeux environnementaux sont supérieurs à ça et les comportements de façon sur ce qu'ils sont il y a effectivement petit à petit un recours aux véhicules partagés et aux transports en commun qui fait que le taux d'usage des parkings voitures s'érode alors comme le trafic a tendance plutôt à croître on ne ressent pas encore nécessairement ça dans les parkings voitures donc on continue dans certains cas à ajouter des places de parking parce que malgré tout ça c'est nécessaire mais il y a une érosion de l'usage de la voiture et c'est une réalité à laquelle on s'adapte on doit plutôt accompagner aujourd'hui le report modal en proposant de meilleures gares routières des meilleures offres ferroviaires des considérations sur les véhicules partagés ou les locations de voitures c'est une tendance qui est inéluctable et c'est partout sur la planète c'est pas spécifique à la France on a le même phénomène à peu près partout après il y a d'autres phénomènes sur d'autres recettes extra-anautiques qui sont effectivement un peu il y a des modifications sur les modèles des hôtels par exemple il y a de nouveaux services qui apparaissent sur les hôtels donc ce sont des comportements qui évoluent qui changent un petit peu dont on peut discuter avec les partenaires hôteliers de voir comment ces modèles économiques comment on peut partager la valeur tout ça sont des évolutions relativement douces quand même donc on peut prendre le temps de s'adapter comprendre et puis investir dans des nouveaux services quand on voit qu'il y a effectivement des nouvelles tendances qui apparaissent il y a des tendances au co-working qui sont de plus en plus marquées donc est-ce que autour des écosystèmes aéroportuaires et des business centers il n'y a pas des opportunités d'espaces de co-working à créer il y avait eu il y a une quinzaine d'années une première tentative peut-être pas exactement d'un bon timing donc c'est des sujets qui reviennent aujourd'hui voilà chaque segment de notre activité évolue un petit peu avec ses nouvelles tendances il n'y a rien non plus de révolutionnaire immédiat Très bien on a une première question vous avez répondu en fait plus ou moins à la première question de Kali Douce je suis désolé si je prononce mal le nom si vous avez d'autres questions possibles n'hésitez pas en commentaire à revenir sur cette question quels sont aujourd'hui les revenus qui rapportent le plus en termes de revenus extra-aéronautiques sur une plateforme aéroportuaire alors il y a une question sur les revenus de la caisse aéronautique donc sur la caisse aéronautique les revenus qui rapportent le plus sont normalement les revenus de l'usage de la piste et ou du terminal effectivement il y a une combinaison des redevances d'atterrissage et des redevances de terminal qui fait la productivité de la caisse aéronautique ça dépend des aéroports il y a des aéroports qui vont privilégier plutôt les recettes par le biais des redevances d'atterrissage d'autres par la redevances de terminal ça dépend vraiment des arbitrages des aéroports c'est généralement fait l'objet d'une consultation en commission consultative économique donc en présence des compagnies aériennes ou des usagers en général pour déterminer qu'est-ce qui est le plus adapté aéroport par aéroport il n'y a pas de règle il faut juste trouver quelque chose qui fonctionne pour tout le monde sur la partie extra-aéronautique si c'est comme ça qu'il faut lire la question effectivement en extra-aéros les revenus ça va dépendre d'un aéroport là aussi sur l'autre on peut trouver des aéroports ou le parking voiture des aéroports régionaux français le parking voiture est un gros contributeur de la partie extra-aéronautique et ensuite assez vite les commerces et la restauration à part après à part égale ça dépend un petit peu par contre quand vous allez sur des gros aéroports internationaux en France mais des gros aéroports internationaux comme Paris ou Nice là la contribution des commerces ou de la restauration peut être très supérieure puisqu'il y a des passages internationaux qui viennent consommer dans ces commerces et ces restaurants donc c'est assez variable mais disons que pour donner quelques ordres de grandeur un aéroport de taille moyenne va générer à peu près 60% de ses revenus sur la caisse aéronautique et 40% sur la caisse extra-aéronautique et dans la caisse extra-aéronautique c'est très variable mais effectivement il peut y avoir 10 points sur les parkings voitures 10 points sur les commerces bon clairement la publicité n'est pas un levier très puissant mais commerce restauration parking voitures logistique de manial peuvent être des sources importantes de revenus j'ai une question qui peut être aussi intéressante et je vais la compléter avec une question qu'on voulait vous poser la première c'est est-ce que les aéroports peuvent-ils devenir des infrastructures productrices et distributrices d'énergie dont on parle notamment dans tout ce qui est limité les émissions carbone dans les aéroports neutral carbone et deuxième question aujourd'hui il y a des compagnies souvent locaux qui font du Tifri à bord est-ce que c'est pas une compétition en termes de revenus pour un aéroport est-ce que les compagnies ont plutôt intérêt à développer ce système là pour être plus en compétition avec les aéroports ou est-ce qu'il y a vraiment un jeu d'équilibre entre les deux Laurent je te laisserai répondre sur les ventes à bord juste je prends la question sur l'énergie et la contribution des aéroports et ça va permettre de répondre aussi à la question de monsieur Sec alors effectivement on a un gros enjeu dans notre industrie pas que l'aéroport le transport en général qui est de décarboner notre activité je crois qu'on a la chance d'être dans un secteur qui apporte beaucoup autour de nous on transporte les gens on rapproche les peuples on permet aux gens de travailler loin de voir leur famille de découvrir le monde mais cette chance ce plaisir de tous les jours il vient avec une contrepartie environnementale qui est non négligeable et donc c'est notre défi c'est notre défi aussi d'ingénieur à relever et de réduire notre empreinte carbone je crois que collectivement on est tous sensibilisés à ça et c'est d'autant plus important pour nous côté aéroportuaire qu'on est investis dans des horizons de temps très lointains et que à 30 ou 40 ans il faut qu'on puisse continuer à faire tourner nos infrastructures et donc continuer à rendre le service auprès des compagnies aériennes sans se sentir coupable de polluer la planète et donc c'est un enjeu je crois qu'on a pris collectivement depuis longtemps le secteur a fait énormément d'efforts année après année pour réduire son empreinte carbone à tous les niveaux et donc côté aéroport on a l'ambition d'y contribuer à cette réduction en visant le net zéro le plus vite possible donc certains de nos aéroports ça sera avant 2030 mais globalement pour 26 rapports c'est la net zéro en 2030 et donc effectivement pour y arriver il y a plein de ressorts mais un des ressorts est aussi de contribuer à la production d'énergie d'énergie verte et donc on a déjà aujourd'hui sur un certain nombre de zéroports alors je parle pour 26 rapports parce qu'on n'est pas les seuls certains de nos confrères font ça aussi très bien on investit dans des centrales solaires bien sûr dans la distribution d'énergie électrique pour les usagers côté ville les véhicules ou les bus mais aussi côté piste juste pour illustrer cette saison on a inauguré la première déneigeuse électrique à Clermont-Ferrand il y a une dizaine de jours donc les véhicules de piste aujourd'hui on passe petit à petit au tout électrique vous avez énormément de pouches qui sont en tout électrique donc il n'y a pas de difficulté technique là-dessus c'est plutôt une question d'investissement mais il y a une vraie volonté de décarboner le secteur et on travaille aussi sur les carburants de nouvelle génération donc les SAF et l'hydrogène un jour donc je crois qu'on a collectivement aéroports compagnies aériennes handlers l'ambition de décarboner effectivement ça va se passer sur nos terrains donc on a la chance d'avoir des terrains des ingénieurs pour les faire tourner et une vraie motivation pour décarboner cette industrie pour ajouter un mot sur la transition la transition écologique de l'aérien c'est certain que les aéroports auront un rôle à jouer important et que cette notion de hub énergétique c'est une vraie question le problème aujourd'hui c'est que on n'a pas encore on a identifié on va dire l'univers des possibles en matière de transition énergétique donc les différents leviers possibles ça peut être l'électrique en partie l'hydrogène les SAF les carburants aéronautiques durables après aujourd'hui il est évident qu'en fonction des technologies qui seront retenues et qui seront amenées à se développer les conséquences pour les aéroports ne seront pas les mêmes pour les compagnies aériennes naturellement également mais pour l'hydrogène on sait déjà que transporter l'hydrogène sur des longues distances ce n'est pas une bonne idée donc si c'était cette technologie qui venait à émerger plus particulièrement a priori il faudrait que les unités de production soient et de stockage enfin de stockage naturellement mais de production soient assez proches des aéroports donc il y a encore un certain nombre de questions comme ça sur lesquelles il y a plusieurs possibilités qui sont ouvertes on ne sait pas encore exactement vers quoi on va se diriger mais il y aura de manière évidente autour des énergies et des aéroports des questions à se poser et des décisions à prendre sur la question des ventes à bord je ne suis pas certain que bon c'est sûr que ça fait partie du modèle low cost est-ce que la question se pose véritablement en termes de concurrence avec les aéroports je ne pense pas nécessairement pour moi une personne peut consommer dans un aéroport ou noire consommer dans un avion et si le service lui est proposé voilà il y aura recours après ce qui est certain c'est que dans le business model des compagnies low cost le fait de faire apparaître in fine un tarif aussi bas que possible en ayant tarifé le maximum de prestations accessoires ça ça fait partie effectivement de la manière dont réfléchissent les compagnies low cost mais j'allais dire la vente à bord ce n'est pas quelque chose de nouveau c'est quelque chose qui a toujours existé qu'on retrouve chez les low cost mais pas à mon avis plus développé ou bien dit différemment je ne pense pas que la principale invention des compagnies low cost soit sur le développement de la vente d'abord mais plutôt sur ce qu'ils ont fait par ailleurs qui était la vente des sièges du choix du siège le fait de découpler le bagage de tarifier le bagage séparément finalement de déconstruire les tarifs de telle manière qu'apparaissent des niveaux tarifaires particulièrement bas qui attirent une nouvelle clientèle alors après avec aussi quand ça nous ramène à la question environnementale avec aussi une perception du fait que le transport aérien est très peu cher qui par ailleurs nous est reproché d'une certaine manière au secteur puisque on explique que faire voyager les gens à des tarifs aussi bas en tout cas en apparence n'est pas quelque chose de raisonnable en termes environnementaux donc finalement les pratiques économiques particulièrement enfin oui des pratiques économiques intelligentes peuvent aussi conduire à des économiques peuvent aussi conduire à des problématiques environ enfin oui il y a des problématiques qu'on n'envisageait pas et notamment de perception de ce qu'est le tarif d'un billet d'agé je vais juste compléter sur les ventes à bord pour indiquer qu'il y a quand même une certaine concurrence sur la restauration à bord vous avez aujourd'hui de plus en plus d'absence de services de restauration gratuits à bord des avions les compagnies à Bakou comme le disait Laurent à l'instant sont une source de revenus additionnels et quand vous êtes sur 3 ou 4 heures de vol la tentation est quand même assez forte de profiter du service payant à bord et donc c'est un sujet pour les aéroports où on propose aussi des prestations de restauration à emporter il y a une question à un moment donné de compétition par rapport à ce que le passager va trouver ensuite dans son vol donc je signale parce que c'est un sujet la restauration qui fonctionne assez bien c'est une catégorie de services aéroportuaires et pour les compagnies qui progressent plutôt et qui parfois est régulée ce qui est un peu absurde ou étrange chez nous puisque quand on est en caisse unique la restauration va être régulée alors même qu'on n'est pas exactement monopole sur le sujet de la restauration voilà je livre ça en passant merci beaucoup pour vos réponses très complètes je rebondis sur le sujet du low cost dans les aéroports notamment je reprends une question de Arnaud j'espère l'avoir bien comprise donc en supposant que les coûts aéronautiques sont les mêmes dans les aéroports qui sont dédiés au low cost et dans les aéroports traditionnels quelle est la différence de coûts par passager entre ces deux types d'aéroports est-ce qu'il y a une meilleure rentabilité je pense que c'est comme ça que la question est formulée est-ce qu'il y a une meilleure rentabilité dans une forme ou dans l'autre d'aéroports pas nécessairement la rentabilité se mesure pour un euro investi combien d'euros je gagne ou de 110 euros je gagne donc en fait c'est pas tellement évident d'isoler la performance économique d'un aéroport à bas coût par rapport à un aéroport plus classique je crois que ce qui est important d'indiquer c'est que même si on exploite des pistes qui font la même longueur et qu'on exploite le même genre de schéma de taxiway de terminal les coûts peuvent être malgré tout assez différents selon les conditions de fabrication de la piste de fabrication des taxiways pour la partie infrastructure de gestion opérationnelle il y a moins de risque de neige dans certains aéroports dans le sud de la France que dans le nord de la France donc il n'y a pas forcément les mêmes coûts d'équipement donc il y a quand même plein de variations même si on est sur une infrastructure aéronautique qui serait comparable entre deux aéroports les coûts peuvent être assez radicalement différents et sur les terminaux c'est aussi frappant vous avez c'est cité dans la question le cas de Bordeaux avec Billy mais Marseille il y a également un terminal à bas coût je pense que chez l'aéroport de Paris s'ils devaient regarder les coûts directs de certains de leurs terminaux ils ne sont pas tous exactement identiques nous on a le même genre de phénomène sur certains de nos terminaux à Lisbonne par exemple sur le T1 et le T2 malgré tout après il y a une appréciation de savoir si on est capable de rendre un service qui est le même ou pas et de savoir si c'est justifié ou non de rendre un service pas au même coût et donc dans certains cas même si le terminal ne coûte pas exactement la même chose mais qu'à la fin on rend le même type de service aux compagnies aériennes on n'a pas besoin nécessairement de pratiquer des prix différenciés qui viendraient obérer la concurrence ou qui viendraient pardon altérer la concurrence entre les opérateurs selon qu'ils sont au terminal A ou au terminal B donc c'est des considérations qui sont pas toujours liées directement au coût bien sûr quand on est dans un modèle régulé il faut que l'intégralité des coûts soit recouvré par les redevances et donc ça peut il ne s'agit pas de ne pas être pertinent ou de ne pas être optimisé mais c'est compliqué de comparer après je reviens à ce que je disais tout à l'heure c'était un autre intérêt normalement côté aéroportuaire on a plutôt intérêt à proposer des infrastructures au moindre coût il n'y a pas de gain à être dans la surenchère d'infrastructures certains aéroports au Moyen-Orient ou en Asie sont dans la surenchère d'infrastructures parce qu'il y a une logique d'en jeter plein la vue aux visiteurs mais c'est normalement pas la logique en Europe où on produit des infrastructures qui sont dimensionnées pour les capacités cibles il y a des variations d'un modèle à l'autre mais c'est normalement assez sain de proposer la bonne taille par rapport à sa capacité de manière encore une fois à être au bon coût pour les compagnies aériennes Très bien merci je vais revenir un peu sur l'optimisation des revenus on a une question de Julien pour la résumer les aéroports avec un trafic plutôt modeste je sais qu'en Vinci vous avez des gros aéroports et des aéroports de plus petite taille pour ces aéroports modestes quels sont les meilleurs moyens de développer les revenus extra-en-lis parce qu'il y a moins de trafic est-ce que vous avez une success story à partager ? Ouais pas facile vraie difficulté les petits aéroports d'aviation générale disons ceux sur lesquels il n'y a pas d'aviation commerciale ou ceux sur lesquels on serait trop tributaire de compagnies irlandaises par exemple difficile très difficile effectivement malheureusement la première la première chose c'est de s'assurer qu'on est bien au bon coût et donc on doit malheureusement procéder parfois à des ajustements de nos coûts de production de s'assurer qu'on a juste le petit terminal qui va bien juste le niveau de pompier qui va bien et de ne pas être trop trop cher parce que c'est compliqué d'aller chercher des revenus sur ces aéroports-là en aviation générale on peut parfois profiter d'un certain intérêt de l'aviation d'affaires et donc essayer de tarifer au bon prix l'aviation d'affaires qui qui est en partie moins sensible à la dimension de tarif il y a des limites à ça mais on peut essayer effectivement d'aller chercher un peu de revenus sur l'aviation d'affaires et après c'est la diversification donc c'est pas évident mais est-ce qu'il peut y avoir des activités logistiques des activités d'hôtellerie des activités de formation des activités de maintenance c'est 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 pas toujours facile et c'est compliqué d'aller d'aller trouver les décideurs de ces entreprises-là pour qu'elles s'impliquent pour qu'elles s'impliquent sur nos infrastructures donc c'est le maillon faible de l'écosystème aéroportuaire en France et dans le monde c'est difficile et d'ailleurs ce sont souvent des aéroports qui sont soit gérés directement par les pouvoirs publics soit quand c'est délégué à des opérateurs privés comme nous donc en délégation de services publics mais subventionnés parce que l'équilibre économique de ces aéroports-là est très fragile Oui peut-être juste pour ajouter deux points le premier c'était sur le low cost et sur la tarification effectivement des infrastructures en fonction des compagnies je pense que Pierre-Hugle l'a dit très justement c'est où il y a un point de vigilance côté compagnie aérienne c'est sur le fait effectivement qu'il y ait de la non-discrimination entre les compagnies aériennes dans leur traitement par les aéroports si on commence à se retrouver sans qu'il y ait véritablement un choix pour une compagnie aérienne à payer plus cher que sa voisine ça pose naturellement un problème de concurrence plus générale entre compagnies aériennes et donc il y a un véritable sujet de vigilance là-dessus le deuxième point sur les petits aéroports je pense que en tout cas il faut faire attention parce que souvent on lit de plus en plus de rapports qu'ils soient parlementaires ou autres contestant on va dire à l'utilité de ces plateformes et parce que c'est devenu à la mode de contester l'utilité de tout ce qui est aéronautique je pense qu'il ne faut pas se tromper c'est quand même très important pour les territoires l'existence de ces de ces petites plateformes c'est très important aussi pour ce qui est formation aéronautique c'est important pour des loisirs c'est important aussi pour l'économie de pas mal de petites collectivités et donc je pense qu'il y a une véritable justification à la subvention publique de cette activité et je m'inquiète quand même un peu de la remise en cause de plus en plus systématique du nombre de plateformes aéroportuaires qu'on aurait en France alors que il y a quand même des besoins très clairs derrière et qui sont souvent mal valorisés je trouve il y a un dernier point sur ces petits aéroports c'est que ce sont les premiers aéroports qui vont bénéficier de l'aviation électrique et de l'aviation décarbonée puisqu'elle est assez adaptée à l'aviation école à l'aviation à court de distance donc c'est un autre élément pour lequel il faut être vigilant et effectivement s'assurer de leur pérennité et c'est on est plusieurs exploitants d'aérodromes ou d'aéroports d'aviation générale à investir aujourd'hui sur des solutions de recharge pour les avions écoles électriques c'est important on continue à investir sur ces petits aéroports pour cet objectif là mais c'est vrai que c'est pas facile économiquement et donc ça nécessite un peu d'efforts pour tout le monde voilà très bien merci beaucoup alors on va pas tarder à conclure on va juste prendre deux trois questions s'il en reste là j'en vois une dans le chat de la part de Frédéric qui se pose la question quid de l'immobilier qu'est-ce que cette activité représente de manière peut-être générale dans les revenus extra-aéronautiques est-ce que c'est un actif qui est vraiment essentiel capital ou est-ce que ça dépend vraiment de la stratégie de chaque aéroport c'est assez variable là aussi d'un aéroport sur l'autre selon que des situations géographiques je sais pas à Lyon on en a un petit peu à Nantes on en a un petit peu à Gatwick on en a pas beaucoup on est assez loin en fait de Londres à Gatwick donc on a assez à moins de pertinence pour mettre des bureaux en dehors des activités directement celles des compagnies aériennes ou des handleurs donc ça dépend beaucoup de la situation géographique de la proximité d'une conurbation d'une adéserte de transport en commun donc les bureaux sont pas une finalité en soi loin d'un aéroport c'est pas l'émission première d'un aéroport mais c'est vrai que ça peut être un centre de diversification encore une fois pour autant que l'implantation géographique de l'aéroport s'y prête et donc ça peut représenter quelques pourcents de revenus extra-aéronautiques mais on n'est pas sur des montants extrêmement importants c'est vraiment de la diversification pure très bien merci peut-être une dernière question il n'y a pas de questions sur le chat et le temps file pour la dernière question on en est où des négociations pour faire du duty free à l'arrivée ça pourrait être une source de revenus pour les aéroports et en plus ça limiterait le déplacement des bouteilles d'alcool pour faire un peu cliché dans l'avion ce qui a un poids supplémentaire pour les appareils donc plus de rejet carbone et pourquoi pas concentrer les duty free à l'arrivée plutôt qu'au départ oui c'est un sujet qui revient régulièrement motivé par les opérateurs de port et d'aéroport les discussions se poursuivent à Bruxelles pour éventuellement faire bouger ça et ensuite à l'échelle européenne et ensuite les déclinaisons par état à voir si ça se fait ça se fait c'est pas c'est pas non plus la fin du monde mais c'est sûr que ça peut être quelque chose qui génère un petit peu de revenus dans l'économie aérienne aéroportuaire mais aérienne au global et qui ne coûterait pas énormément aux régulateurs ça coûte un petit peu au trésor public puisque en théorie c'est un peu moins de fiscalité perçue par les trésors publics mais comme ce sont généralement les transactions induites qui sinon n'auraient pas lieu l'impact économique pour les caisses de l'état est assez réduit mais bon il y a des sujets de politique publique de santé aussi associés à ces sujets-là donc c'est toujours un peu délicat très bien peut-être un dernier mot pour la fin monsieur Timsit ou monsieur Schmitt non non enfin de mon côté je n'avais rien de particulier à ajouter je pense qu'on a couvert les principaux sujets y compris celui qui me semble aujourd'hui enfin les deux qui me semblent le plus important c'est-à-dire comment est-ce que compagnie aérienne et aéroport peuvent faire pour créer ensemble plus de valeur et deuxièmement comment est-ce que aéroport et compagnie aérienne ensemble traversent la problématique de la transition écologique je pense que c'est vraiment les gros enjeux qu'on a pour les années qui viennent et sur lesquels je me réjouis de voir qu'il y a quand même une coopération qui se développe donc c'était un peu sur le mot de la fin je pense que c'est vraiment les deux les deux enjeux sur lesquels on est focalisé aujourd'hui et sur lesquels il faut qu'on travaille ensemble oui à l'unissant moi je veux juste dire effectivement il ne faut pas nécessairement être jaloux les uns des autres même si ça a été un sport pratiqué à multiple reprise je pense qu'on a à travailler ensemble on a à se défendre aussi ensemble face effectivement à un certain nombre de vents contraires en matière environnementale notamment et vouloir transférer de la poche gauche à la poche droite tel ou tel revenu n'est pas forcément la bonne option on travaille à la fin tous pour transporter les mêmes passagers aéroports compagnie handlers quatre heures on travaille un peu tous dans la même dans la même barque et chacun on a nos sources de revenus ancillaires on a chacun nos business et je crois qu'il faut se réjouir quand les uns les autres on va bien et compatir quand certains ne vont pas bien mais pas nécessairement vouloir faire peser sur les autres ses propres malheurs moi je suis toujours très heureux quand les compagnies génèrent des excédents ça veut dire que elles vont continuer à nous apporter des passagers et c'est pas un objectif que de vouloir leur faire les poches donc c'est important de ne pas se jalouser mais de travailler ensemble et effectivement de travailler ensemble sur les sujets d'environnement qu'il faut traiter maintenant avec beaucoup d'énergie et d'ambition Très bien merci merci Pierre-Rue merci Laurent merci Estelle pour l'organisation merci Eva merci à tous de nous être joints à nous merci à vous de l'année et on vous retrouve j'espère très vite l'an prochain pour de nouvelles conférences pour Sintan ou d'autres merci beaucoup merci bonne soirée merci à tous et merci pour les questions